de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui j'ai enfin reçu la mise à jour google et comme vous savez on a actuellement en france la possibilité d'utiliser google lens ou google lance pour les uns donc cette application est une mise à jour elle se met automatiquement dans votre assistant google sous android pour l'instant je ne l'ai pas trouvé sous ios mais l'option existe sous android c'est une grande nouveauté c'est une c'est une exclusivité que je vous propose ici sur le galaxy s 8 et on va paramétrer ensemble google lens pour voir ce que il va nous proposer alors google lens et la possibilité de faire de la reconnaissance d'objets tels que l'a fait samsung avec bixby vision ici google lens vient de sortir tout juste en france donc c'est tous et c'est vous qui allez en bénéficier sur ma chaîne sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez surtout pas à me le montrer en mettant un petit pouce et surtout à vous abonner à la chaîne n'hésitez surtout pas allez on y va tout de suite on va lancer notre assistant google avec un appui long sur la touche accueil une fois que vous avez lancé votre assistant google on va se diriger qu'on tout en bas à droite et on va entendre google lens touche on va l'activer appuyer sur des objets ou sur du texte alors ce qui va être exceptionnel avec google lens c'est qu'on va pouvoir faire de la reconnaissance de texte on va pouvoir faire de la reconnaissance d'objets de la reconnaissance de personnes de la reconnaissance d'animaux c'est super super révolutionnaire pour les personnes déficientes visuelles on va vraiment trouver un intérêt dans google lens et franchement je suis très content de vous présenter cette nouvelle option sur le galaxy s 8 je répète continuez touche bienvenue dans google lens une fois le viseur ouvert google lens analyse en permanence ce que vous voyez pour vous proposer des résultats en temps réel lorsque le paramètre activité sur le web et les applications est activée votre activité google lens dans google photo l'assistant google outre y compris les images que vous utilisez est enregistré dans votre compte google vous pouvez consulter vos données les supprimer et modifier les paramètres de votre compte sur acoum google.com google lens n'a pas réponse à tout et peut ne pas reconnaître correctement certains objets textes ou autres éléments l'utilisation de google lens comporte des risques vous êtes responsable de votre conduite et de ses conséquences continuer touche on va continuer autoriser l'application autoriser l'application autoriser touche assistant google et nous voilà donc sur l'assistant google lens c'est vraiment exceptionnel appuyer sur des objets ou sur du texte alors attention car vous allez vraiment être étonné google lens est vraiment énorme alors vous avez juste à pointer votre téléphone face à vous et ou tapoter sur l'écran européen par ici par exemple je vais mettre le téléphone face au chat et normalement google lens est capable de me dire qu'est ce qui se trouve en face de moi activer google lens on dirait un chat parfait on dirait un chat et c'est bien un chat ici on va se diriger face à un mac et voir ce qu'il va nous dire on dirait électronique device ici on est bien devant un ordinateur on est vraiment dans les premiers balbutiements de google lens mais ça va vraiment dépoté ça va vraiment arracher tout ce qu'on peut imaginer pour les personnes malvoyantes google lens va être énorme je pense qu'on va sur quelque chose de magnifique on se met par exemple face à un rosier activer google lens rosier fleuri rose rose activer google lens on dirait le banc on dirait le banc et on est bien en prise aux photos d'un banc c'est franchement extraordinaire on va être devant normalement un rosier et on va voir ce qu'il va nous dire activer google lens caméliano camélian du caméliano voilà donc ici c'est vraiment exceptionnel ici on va voir ce qu'il va nous dire devant un cabanon activer google lens on dirait les arbres en fait on est vraiment derrière des arbres je vous fais montrer la photo en grand on a que peut faire lance que peut copier le texte de numéro de téléphone date et adresse produits rechercher des articles similaires pour des produits tels que des meubles ou des vêtements livres et médias rechercher des livres des films des disques et des jeux vidéo à l'aide de leur couverture lieux obtenez des informations sur des points de repère des points d'intérêt des bâtiments importants code barre scanner le code barre d'un produit pour rechercher des informations le concernant voilà donc ce que peut faire google lens ça va être énorme ça va vraiment d'être une très grande utilité je vais continuer puisque je viens tout juste de voir que j'ai cette possibilité de google lens donc je vais continuer à voir ce que l'on peut faire comment on peut faire de l' ocr comment on peut gérer google lens est promis je reviens avec une nouvelle vidéo vous présenter ses nouveautés je trouve que là on a quand même déjà pas mal de choses c'est vraiment super intéressant merci d'avoir suivi cette vidéo montrez moi en like que vous avez bien aimé cette vidéo que vous voulez en voir d'autres donc mettez moi un petit pouce abonnez vous à la chaîne pour continuer à me suivre et je vous dis donc à très bientôt pour cette prochaine vidéo sur google lens merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout salut à tous ciao ciao